Hey yo tout le monde c'est Medofficiel et qu'est-ce qu'il y a ? Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo, promenade, je ne sais plus là combien Et en ce qui vous entendez les petits c'est normal Là nous sommes à Leclerc, Roubaix Et là on est le 22 mars au moment où je vous tourne la vidéo J'ai pas pu vous rec avant, ça a été compliqué Comme là je prends un risque de rec Donc comme vous le savez si je bosse la caméra ou quoi que ce soit Vous connaissez la chanson, bref Je me souhaite bonne vidéo, elle va être très longue je pense Allez c'est parti Bon bah là-bas plutôt au fond Ils sont de Tens Donc je précise aussi que c'est bientôt le ramadan Et il y en a qui m'ont posé la question Medo va-tu le faire ? Je ne sais pas encore Le ramadan ça commence le 2 avril C'est ça le 2 avril Le 2 avril au 2 mai Et voilà donc Priscilla qui est bloqué sur ça Donc là on était venu chercher un truc pour Priscilla et un truc pour moi Les gens ils sont marchés Ni vu ni connu Vous avez pu voir aussi que Qu'il n'y a plus de masque Je pars plus de masque Ah ouais c'est bon Bah ouais Bah ouais Je ne sais pas pour trouver des gens mauvais Donc je vais parler d'autres Peut-être mix Ouais Et là-bas Ah mais Bah là vas-y Putain elle est zépée Celle-là Ah Quelqu'un va venir vous aider Attends Je suis pas conscient de pas filmer Petit Loulou Alors le Petit il y a son petit Bob Le con Ah ouais merde il y a encore des trucs en dessous de la poussette Tiens il y a ma canette Ah ouais Il y a ma canette 3 euros de 15 ans Attends Attends Désolé c'est plutôt toi de t'as petit pleuré C'est pas le nôtre C'est notre gamin de merde Il est très chaud Bah ouais c'est un autre gamin De merde Bah ouais De merde De quoi Rigole on met du move un peu Oh On peut même plus rigoler C'est un truc de dingue Non pas toi C'est comme Avec Youtube On sait pas si on peut encore rigoler ou pas Comme ça elle me rend pas senti T'as un cheveu qui te dit merde à l'autre Oh tu te de merde On met le correctement Oh là Elle a un cheveu qui est comme ça On dirait qu'elle va détecter quelque chose Il a pris juste une canette Il a pris juste une canette Une carotte Une carotte Ah une carotte Le mec derrière là Il a pris une carotte C'est ce qui s'en fout des carottes plus les fois T'as mis les archiques ? Oui Ouais j'ai pris c'est là Le porcent des archiques Peut-être 2 nœuds Peut-être 2000 Allez Tu veux qu'on On pense par là Tu veux pas dire bonjour ? Ouais non pris theo On connait quelqu'un ici avec Rd Et elle veut pas Voilà Ça 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 Ca C'est des bata C'est des bêteurs. Avant c'était bien, maintenant c'est des bêteurs. Pardon du terme. C'est ça, c'est intéressant. Je vais être monétisé, pas... Je vais essayer de faire montrer. Regardez ce qu'il y a ici. Un truc d'arcade, tout ça. Ceux qui sont gamers, tout ça. Je vais toujours dire qu'il y a à traper la diorerie. Non, non, il y a à traper la diorerie. Non, mais ça serait intéressant qu'il y a à traper la diorerie. Ah ouais, regardez, il y a des trucs de dingue. Tu voudrais bien traper la diorerie ? Regarde. C'est qui qui ? Il y a des trucs là. Je crois que la femme, c'était au début du truc. Mais non, en fait, c'est vraiment une femme. Tu vois, c'est super partagé de la femme. Ouais. Quand on aille à la grande place, ça fera... Ouais. Donc voilà, vous avez une méga... Je pense une méga vidéo. Je n'ai pas pu vous filmer le trajet d'aller parce que c'était un carnage. Et imprévu, la vidéo-là n'était vraiment pas prévue. Aujourd'hui, au moment que je vous tourne la vidéo, on est en fin d'après-midi, mais il y a fait un soleil des malades, ouais. Oh, alors, alors, 22 degrés, tout, ouais. Alors oui, il n'y a qu'un seul con qui est comme ça, c'est moi, comme d'habitude. Le petit, il y avait trop chaud. Il pleurait. Attends. Il pleurait beaucoup et il y avait besoin de sortir. Parce que normalement, il ne pouvait pas sortir pendant une semaine. Mais on a fait appel à la péricultrice pour expliquer que... Est-ce que ça serait possible de sortir un petit peu. Elle a fait à éviter, mais pas trop loin, pas de grosses trucs. Pas, par exemple, faire votre lot. Voilà, pas des gros trucs hardcore. Mais là, ça va, il est protégé. Il y a son bop. Bon, là, il vient d'enlever le con. Euh, attends. Je vais faire. Je fais attention, on se met où, parce que là, il y a un peu... Il y a vraiment un gros putain de pipel. Ça se voit que c'est le printemps. Ouais, ouais, le verbe. Ça se voit que c'est le printemps, hein. Ah, le printemps, il est arrivé, là, c'est bon. Tout le monde se sent plus... Les gens se sentent plus. Ouais, j'ai même des lunettes de soleil. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai des soucis à mes yeux. Et je suis obligé de le mettre en un mètre. Mais dans le soleil, c'est bon, il fait son retour. Donc, je suis obligé d'en mettre. J'ai plus le choix. Est-ce que là ? Donc là, on s'assoit carrément. On est posé. Je n'ai pas pris de trépied. Donc, c'est parce que la vidéo n'était pas prévue. Je vais demander après de m'enlever la cigarette de mon sac. Et de mon sac. De ma poche, je n'allais pas l'accepter. Tiens. Regarde, là, après, surtout, parce que je me la reprends. C'est la dernière. T'en as pas prêt, toi ? Ah, bravo. Donc, voilà, quoi. Ceux qui sont suivants n'ont pas en place. Ça fait bizarre. Est-ce en train de refaire, en fait, là-bas ? Ah, je n'ai pas fait de soucis. T'as vu d'ailleurs sur l'Amérique de Montreux ? Ils ont installé un drapeau d'encre. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Donc, voilà, quoi, les amis. Donc, vous avez une méga vidéo. Désolé, c'était pas prévue. Désolé, ça gueule. C'est pas... C'est des... C'est des gens à côté qui gueulent. Je pense que vous avez dû reconnaître. C'est pour ça... Après, bon, je n'y arrive pas. C'est normal, ils profitent du soleil. Ils vont se voir. Ça peut empêcher les gens de se taire parce que... C'est un truc que le soleil est sorti pour cette habitude. Il n'y avait plus autant de monde comme ça sur la place. Ouais. C'est vrai, comme je vous dis, il a fait bon. Et au moment, comme je vous ai dit, quand on tourne la vidéo, il a fait bon, mais toute la semaine, c'est comme ça. Et c'est top parce qu'en fait, voilà. Ah, et sachez que dimanche, on sera peut-être, c'est pas encore suite pour qu'on en parle avec Mette, à la salle Roger Salangro pour une exposition d'Azac. À la salle Roger Salangro ? Dimanche là, donc dimanche là, moi, on verra bien. Pourquoi pas, ça changerait un petit peu. Mais ça se fait qu'on ne dira pas longtemps. Donc, ceux qui sont de votre rôle ou tout ça, on sera à la salle Roger Salangro. Donc, dès quelle heure, quelle heure ? 10h, 18h ? Oui, c'est ça. Nous, je pense qu'on ira... On est après-midi. Ouais, début d'après-midi, directement. Début d'après-midi, comme ça, moi, il voit des choses avant. Parce que Jean-Martin, en fin d'après-midi, il commence à démontrer tout en douceur. Donc, on devrait y aller vers 13h après manger, quoi. Voilà. Donc, voilà, quoi. Donc, comme vous le savez, moi, j'ai mes lunettes de soleil. D'habitude, ces lunettes-là, c'est après Silia ? Non. Il me les a volées. Non, non. De base, c'est moi qui lui ai pissé. Voilà. Je n'ai pas volé, n'importe quoi. C'est mes lunettes. À moi, c'est Prédia qui nous a reprises. Mais parce que moi, j'avais mes lunettes personnelles. En fait, j'ai mes lunettes personnelles. Et je les ai paumées. Malheureusement, je ne sais pas où. Je les ai foutues. Je fais une pique mes lunettes. Voilà. Mais je n'ai pas le choix parce que moi, j'ai vraiment des graves soucis au niveau des yeux, au niveau du soleil. Donc, je vous ai déjà expliqué. J'ai fait une connerie en étant jeune. J'ai fait des graves conneries. Et je regrette beaucoup maintenant. Parce qu'à cause de ça, mes yeux, ils ont des tâches aussi. Ça fait des tâches. Vous voyez des tâches noires quand on clé ou quoi ? Ça fait que là, j'essaie de peut-être me reprendre des autres. On a été voir d'être côté au magasin pour voir s'il y en avait pas. Ils ne sont pas top. Ils sont moches. Ils ne sont pas top. Mais c'est des lunettes que tu as fait. Ils ne m'ont pas donné de m'acheter à la main. Ils ne sont pas top. Ils ne sont pas top. Ils ne sont pas les taffants. Même le vendeur, il était sur une table. On l'avait même acheté pour les rames. Pour pomade. C'est à Dunkerque. C'est à Dunkerque. Ouais, c'était à Dunkerque quand même. Quand on a été en mois du mai. C'est ça. Ouais, ouais. ouais c'est vrai que c'est vrai que les lunettes là je les kiffe je sais pas je les ai foutus je vais les retrouver dans plein temps ça se peut ils les retrouveront quand on en aura acheté une autre voilà c'est toujours comme ça mais les lunettes là en fait c'est parce qu'ils sont bien mais voilà ils sont, dites moi si ils me vont bien ou pas ils ont pris la forme de ma tête ouais ils ont pris la forme de Précilia et Précilia elle a une tête plus fine et regardez en plus là ils ont un peu bougé Précilia elle a baissé les lunettes à elle on va y aller parce que ça gêne beaucoup et on fait le tour comme ça là-bas ça c'est un petit tour aujourd'hui et comment dire ça t'avais des lunettes à toi mais malheureusement ils se sont pétés donc je vous explique voilà la vis qui s'était barrée je les avais réparées mais Précilia vous savez comment elle est Précilia elle est très maladroite Précilia les a fait tomber la vis n'a pas tenu le choc c'est même pas une série même pas la vis que je t'avais réparée que j'avais remis ou quoi c'est notre vis avec qui a explosé avec les deux en même temps et en fait elle a perdu la branche du côté droit t'avais perdu je pense à gros gauche et qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'en fait au moment que j'ai voulu la réparer je la répare tout va bien Précilia les tentent de la remettre c'est le drame en plus on avait une sortie ce jour-là il faisait bon et tout je dis putain et Précilia il faut qu'elle ne peut pas sortir aussi de voir sans lunettes de soleil comme vous savez Précilia elle a des problèmes avec le soleil tout ça je dois me méfier H24 7h sur 7 et j'en ai marre parce que c'est un peu chiant à force mais bon on a pas le choix on a pas le choix hein sinon madame toute seule ne peut pas rester seule en fait c'est pire qu'un gosse elle dit que c'est celle-là mais c'est elle le gosse là pour le moment surtout le printemps l'été bah quand il y a du soleil et euh bah c'est vrai hein désolé je dois tout faire arrêt je dois faire arrêt avec moi et comme j'ai dit et comme j'ai dit c'est que au moment que je lui passe Fécilia elle a pas fait attention elle a appuyé dessus mais je lui dis appuie pas putain je l'ai pas appuyé celui-là tombe attend attendez hein désolé et je dis après ça n'appuie pas dessus c'est un risque elle me fait pourquoi je lui appuie pas cette conne elle a appuyé paf ils se sont pétés tout le truc tout ça le contour des lunettes se sont pétés je les ai encore dans mon dans mon armoire hein j'ai encore le devant j'ai encore le truc j'ai juste à recoller en fait si je veux le ben les verres mais elle me les a déchiquetés et en fait je pense que même la branche elle a dû péter avec parce qu'en fait Fécilia a appuyé mais elle a pas fait attention parce que d'habitude Fécilia quand elle prend les lunettes elle les prend comme ça voilà et ça on se regarde c'est avec quoi ils sont belles comme ça et voilà qu'est-ce qui s'est passé c'est que Fécilia on a plus de lunettes de soleil donc moi j'en avais eu des autres j'avais mes noirs que j'ai cassé sans faire exprès ce jour-là j'étais en colère je les ai cassés j'en ai eu des nouvelles ben mais il était un été ce qu'on avait acheté beaucoup d'autres ouais c'est des reflets jaunes tout ça et j'avais acheté ceux-là genre je crois qu'on voyait des nouvelles qui lui plaisaient je les prends même que les autres ils n'étaient pas cassés et moi j'avais acheté ceux-là par sécurité au début j'avais acheté ceux-là ah non c'était ceux-là en première avant les autres que j'avais acheté puis qu'est-ce qui s'est passé c'est que je les mettais plus et Fécilia me dit ben moi j'ai plus de lunettes de soleil donc je lui dis ben prends les miens de ceux-là et elle a essayé au début elle me fait ouais et après tu les veux ou tu les veux pas elle me fait ben ceci je les garde donc maintenant c'est devenu à Fécilia mais là je les ai reprises parce qu'il y a eu le temps de retrouver les miens ou pourquoi pas m'en refaire des autres et la fois je les ai cherchées partout je n'arrive plus je ne sais plus je les ai foutues et comme Fécilia vous a dit en fait c'est quand je vais en acheter des autres de trois jours ou quatre jours plus tard tout le temps ça se passe comme ça c'est que je les retrouve comme là j'ai repéré un petit truc très très important et je les ai retrouvés dans peu de temps en fait c'est toujours comme ça vous perdez un truc vous le recherchez vous ne le trouvez pas vous laissez tomber et quand vous allez vous allez débarrasser ou faire un truc vous le retrouvez alors que vous n'en avez plus besoin quand vous avez besoin en fait c'est quand vous avez besoin d'un truc vous ne le trouvez pas et quand vous n'en avez plus besoin vous le trouvez c'est vrai c'est magnifique ça je ne sais pas c'est vous par exemple vous avez perdu un câble un truc important ou je ne sais pas peu importe ce que vous avez perdu et vous en avez besoin d'urgence et vous ne le trouvez pas il y a peu de temps après même pas une semaine plus tard s'il n'y a rien vous le retrouvez ben nous c'est ce qui se pose c'est le petit d'habitude ah ouais c'est c'est un truc de dingue c'est vrai de putain ah ouais il y avait là aussi ah ouais c'est vrai lui il ne fait pas il ne fait pas beaucoup alors je vous explique une petite histoire qui s'est passé ça c'était ce matin ce matin ce matin ce matin je vous réponds un truc et c'est vrai ça s'est passé ce matin donc je vous réponds ce matin on était parti à l'écart aussi et en sortant de l'éclair je voulais retirer le parapluie qui avait en dessous heureusement que je n'ai pas filmé parce que vous êtes vous serez mort de rire c'est que mon lacet s'est accroché je n'ai pas fait autant et Priscilla qui a avancé en même temps alors ben je n'ai pas mis tonner voilà et je suis putain heureusement qu'il n'y avait pas une caméra allumée ou quoi que ce soit parce que je m'aurais tapé vraiment la putain de honte de toute ma vie et voilà donc là vous avez une méga vidéo les amis 15 minutes heureusement que je n'ai pas filmé aller on serait déjà au moins 30 minutes 30-40 minutes je t'imagine le bordel bien sûr c'est moi qui me l'étape et désolé si ça bouge beaucoup aussi de toute façon comme d'habitude en début d'eau ça va vous le savez maintenant vous connaissez le système si ça bouge beaucoup c'est normal je n'ai pas mon trépied je tiens la main et je déframpes après tant que vous entendez bien vous voyez bien tant que vous n'avez pas de la mer dans les yeux c'est principalement ici ça c'était notre endroit le bouffon ça c'était notre endroit préféré ça c'est pour le café voilà tous les matins tous les matins c'est un gars merci tous les matins c'était là qu'on allait après pour les repas on a notre ah c'est la piste et bien on a trouvé notre restaurant que j'amène sans arrêt préciser ou quoi que ce soit et juste je ne peux pas vous faire montrer parce qu'on n'a pas d'autorisation officiellement je vais essayer de vous faire montrer voilà c'est le brouteux je vais essayer voilà je ne peux pas vous faire montrer plus mais c'est là derrière où est marqué le brouteux c'est là vous allez voir en fait hop voilà c'est derrière c'est notre notre restaurant et moi dedans c'est le poulé au maroil ouais c'est le poulé au maroil moi c'est toujours mon steak c'est un délice le maroil moi c'est vrai qu'à chaque fois où je vais c'est toujours un steak tu stresses très différent je vais essayer de toi branche ton pied il a un petit coup de pied je rigole c'est pas vrai c'est parce qu'on l'emmerde avec ça donc bien sûr je ne sais pas si je pourrais filmer je pense pas parce qu'un people c'est rempli d'or rempli d'or on fait quoi là c'est c'est people the people and the people vous voyez les femmes comment elles sont feignantes les femmes d'aujourd'hui c'est ça je suis désolé de dire la vérité mais vous êtes feignantes on dit toujours les hommes il y a une grande ben alors ça va une semaine je ne pratique pas pas dormir au moins c'est ça tu dormiras mieux ouais moi pas le petit bon lui voilà bon si je coupe le rec d'un coup je vous reprendrai sur le plan de la maison parce que le rec il y a un people fatal et je n'ai pas envie de me faire voilà voler mon téléphone dans un moment deux minutes on fait quoi ouais ah ma 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 people je suis en dessous je suis en dessous le monde tire si vous verrez le monde regarde le bus pourquoi ? non là c'est impossible de le prendre le bus à trois je pense parce que là vous verrez le monde vous voyez les gens les braderies début de braderie là c'est genre ça ouais ça ça rechait tout on est quelques jours mardi bah ouais c'est ça regardez il y a trop de monde on prend le prochain laisse tomber je t'attends derrière bref ouais ouais je pense que si le prochain est pas trop long prendre le prochain bah là de toute façon on a pas chaud et ça va pousser et je risque de je risque de voilà c'est ça mais là c'est des gens qui vont pousser et ça va partir en sang des oeufs du terme les amis mais c'est ça en fait regarde les gens ils sont déjà voilà pour faire pousser des oeufs du terme mais c'est ça en fait c'est en fait ici j'essaierai de mettre un jour ou l'autre une caméra accrochée à mon honte ou quoi je vous ferai montrer comment ça se passe le jour des coups t'as des gens qui sont des trèvres la date de place ou quoi que ce soit alors que je passe elle dépasse pour les coucher les gens qui passent au niveau de la vidéo j'en ai rien fait parce que je me fuite d'abord qu'on se mette devant la caméra alors que la caméra elle est en reculé voilà recule 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 regardez ça va pousser regardez je vais essayer le mou voilà regardez voilà le monde alors que nous sommes les portarex c'est prévu pour les sortir et pour ceux qui montrent avec des poussettes ou des photos voilà il y en a un deuxième il y a le deuxième derrière on va prendre nous le deuxième parce que là même les poussettes pour sortir ils ne peuvent plus il n'y a pas de respect voilà ça s'appelle des crevards de place des crevards de trucs et voilà comment ça se passe si vous ne croyez pas maintenant pourquoi je pète assez souvent les plombs dans les bus où Précilio pète les ports ils n'ont pas d'éducation bref les amis on se retrouve une fois pendant la maison à la sortie du bus on est déjà à 21 minutes j'espère quand même que la vidéo vous plaît et on se repose à tout à l'heure parce que là je pense que je vais voir rouge à la rue de suite bon les amis voilà nous sommes descendus en fin du bus putain ça a été une cata donc comme vous avez pu voir rôter les ports donc on a pris le deuxième bus et en fait malheureusement c'était moins pire mais voilà il y avait quand même du monde et voilà on a réussi et en plus c'était là au moment qu'on voulait descendre du bus il y a des gens qui me regardent parce qu'ils ont envie que je me suis levé parce que comme vous savez avec Précilio je serais toujours au niveau de la poussette pour que ça pousse ou quoi et je suis obligé de me mettre en mode genre sécurité en mode barrière et il y a un mec qui me regarde comme ça et je le regarde de travers aussi je te regarde je ne vais pas t'acheter du regard il me regarde comme ça et Précilio qui se prend les bordures non stop sans arrêt je sais pas ce qu'elle est je sais pas ce que j'ai avec celle-là c'est toujours la même voilà donc voilà là le petit il est content il a fait une grosse sortie il a fait une sortie il s'amuse voilà là vous n'êtes pas il pleure pas c'est que monsieur ses dents voilà et ses dents ils sont bien présentes donc voilà donc je vous ai dit ben là à chaque fois dans les bus je dois faire ça un jour en plus il y avait des trucs de Jilevia parce que je vous ai pas je vous ai pas rec il y avait des trucs de Jilevia et je leur ai dit j'ai dit putain quand il y aura le respect dans le bus on paiera nos tickets ils n'ont pas capté mais c'est vrai qu'ils avaient à chaque fois c'est les bébés et tout qu'ils prennent et comme je vous ai expliqué dans les bus c'est des trucs donc quand même j'espère que la vidéo promenade vous avez la vidéo promenade je pense que c'est vrai c'était bien assis je ne sais plus de toute façon vous allez voir au tchit vous avez pu voir d'ailleurs il y a des gens qui nous regardent alors Ilan la promenade elle était bien réponds pas moi vas-y je passe pour vraiment un gros con d'habitude tu blablat mais là c'est ça t'es fatigué nous nous vois ah bah moi t'es fatigué là il est fatigué je suis fatigué alors je ne vous montre pas mon vélo il est là je ne vous mentais pas vous ne me croyez pas il faut que je le répare c'est le printemps donc je peux le réparer d'habitude il sort en hiver c'est tout mais là en hiver il n'est pas sorti non non il n'est pas sorti il reste au chaud il sorti peut-être deux ou trois fois pour la Belgique tout ça mais viens viens en octogone viens en octogone mon fils et moi c'est comme ça il y a comme une pique-nique 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 je viens de terre on attend maman on attend maman et pour vous on attend pas c'est là bon tu te dépenses Jacqueline hé Jacqueline je mettais Jacqueline vous dites Jacqueline vous allez pas rigoler hé Jacqueline tu vois la fagouine ta gueule hé Jacqueline hé Jacqueline j'ai un truc en ma dent là ah c'est ma colle de ma dent c'est ma colle de ma dent hé Jacqueline hé Jacqueline t'as un téchef qui pense pour l'eau on dirait que t'as une barbe qui pousse agis Jacqueline j'aurais dit de taper Jacqueline c'est un ziki allez bubuche bah je te dis bubuche papa poche allez bye bye donc voilà les amis quand même j'espère quand même que la vidéopromenade vous aura plu c'est vrai que ça a été long non mais dis pas tout le temps ta gueule ta gueule toi non mais voilà la vidéopromenade parce que tout le monde demande ça donc pourquoi pas et c'est vrai qu'on avait pas prévu de filmer l'allée c'était pas prévu bah prévu bah l'allée on voulait le filmer au début mais après on l'a pas pensé et en fait on a commencé à filmer une fois à l'eau claire son retour en fait en fait on était prêt à repartir en fait donc ouais c'est fin d'allée début de retour t'as compris t'as fait 4 jours t'as fait je sais pas laisse nous admirer le paysage ta gueule qui mais quand on admirer le paysage on leur a un an admirer ici le beau ciel c'est le bleu avec des nuages et ta gueule cette lampe là elle m'est cassée couille le soir 15 ans plus tard je vais encore créer mon béquet ça fait ça non ? tu as toujours le téléphone comme ça ça fait ça bon voilà les amis ça fait du vrai qu'on m'a dû faire ta gueule tout à fait ah ta gueule s'il te plaît ta gueule voilà merci de rien et là lui il répond quand je lui dis de ne pas parler il décide de parler quand il ne faut pas donc alors le petit ouais yo 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 ły Spring Non, c'est comme il faut. Bref, dites-moi si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude. Ne d'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Coucou. J'ai dit, t'as vu une pièce. J'aime taire. Oui, toi. Mais plutôt, je t'enlève ma basket ici. Non, non. Bref, prenez soin de vous. Dites-moi si vous avez aimé comme d'habitude. Et on vous dit à très bientôt pour... OK. On vous dit à très bientôt pour notre vidéo de ce genre-là. Et comme je vous ai dit à l'heure, le vélo repart en réparation. Donc, pourquoi pas refaire les vidéos en vélo. Et plus tard, j'entends que Ylan grandisse un petit peu plus. Pourquoi pas acheter un truc derrière ou quoi. Et on verra bien d'ici là. On verra. Mais moi, déjà, je vais essayer de réparer. Bref, prenez soin de vous. C'était Medofficiel et... Prétilia. Et... Et... Il manque quelqu'un. Il se fout de ma gueule. Et Ylan, quoi. Bref, sur ce, on vous l'a très bientôt. Et soyez sages. Et... Ah, j'oublie. 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 Stop, stop, stop. Déducation à Richard, à Nina, démolition. Et à Sylvain. Sur ce, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada